Fidel Castro et 500 000 Cubains ont pris part aux guerres africaines qui ont mis un terme au colonialisme. Cette histoire méconnue débute en 1960, quand Che Guevara et un petit groupe de Cubains partent combattre au Congo. La mission congolaise est un échec, mais Cuba continue d'apporter son soutien aux révolutions africaines. La rébellion d'Amilcar Cabral en Guinée-Bissau va porter un coup fatal au dernier empire colonial. Mais c'est l'engagement militaire cubain en Angola qui va bientôt changer la destinée de tout le continent. En 1974, la révolution des œillets au Portugal a mis fin au dernier empire colonial en Afrique. La Guinée-Bissau est la première à accéder à l'indépendance. Le Mozambique la suit de près. Quant à l'Angola, il va susciter toutes les convoitises. C'était le joyau de l'Empire, d'où provenait l'essentiel des richesses. Le passage à l'indépendance va donc se faire dans la douleur. Agostino Netto, le chef du MPLA, a ancré son mouvement dans le bloc de l'Est depuis les années 60. Comme Lumumba et Amilcar, son combat contre le colonialisme a vite gagné le soutien militaire qu'il a. L'Union soviétique avait des relations avec le MPLA. Et quand nous sommes entrés en contact avec ses dirigeants, nous avons senti que c'était réellement un mouvement d'indépendance progressiste. Netto était socialiste. C'était un homme indépendant. Nous aussi, nous étions socialistes. Et nous n'aimions pas que n'importe qui nous dise ce que nous devions faire. Netto était comme nous sur ce point. Il voulait le socialisme pour l'Angola. Mais un socialisme dirigé par les Angolais, pas par les Chinois, ni par les Soviétiques, ni même par les Cubains. Nous étions socialistes aussi. Et ça ne nous plaisait pas que les Soviétiques, les Chinois ou quiconque nous disent ce que nous devions faire. Nous estimions que chaque pays doit être dirigé par des personnes du pays. La lutte de libération angolaise prend dès le début une tournure plus complexe. Outre le MPLA de Netto, le pays compte deux autres mouvements anticoloniaux rivaux. Le FNLA de Holden Roberto est basé dans le nord du pays et reçoit armes et instructeurs des Etats-Unis via le Zahir de Mobutu. L'Unita de Jonas Savimbi, installée dans le Sud, bénéficie elle aussi d'un soutien américain par le biais du régime d'apartheid sud-africain. Pour nous, c'était les camps occidentaux, n'est-ce pas, qui avaient les mêmes idéaux que nous. Et de l'autre côté, il y avait le MPLA, qui était carrément dans le camp marxiste-léniniste. Le communisme était l'opposé du christianisme. Eh bien, c'était clair, parce que si nous étions profondement chrétiens, je suis chrétien, et la majorité de dire que le FNLA était des chrétiens, et les militants, on ne peut pas être d'accord avec le communisme. Le monde était divisé. Il y avait l'Ouest et l'Est. Ceux qui étaient soutenus par l'URSS étaient donc mal vus par les Américains. Et vice-versa. Mais les Angolais, pour trouver des armes, un soutien diplomatique, un soutien politique, devaient choisir un camp. Ce qui a divisé les Angolais. Nous avons passé tout notre temps à nous accuser mutuellement. Nous avons perdu notre temps dans des luttes internes, au lieu de combattre le colonialisme. L'indépendance serait à portée de main si les trois mouvements acceptaient de s'asseoir autour d'une même table et de décider ensemble du destin de leur pays. Après des mois d'efforts de médiation, les trois délégations se rendent à Alvor, au Portugal, pour négocier les conditions de l'indépendance. Tout le monde avait peur d'aller à Alvor. On ne savait pas ce qu'allaient faire les Portugais. Peut-être arrêter l'un d'entre nous, ou l'assassiner. Quand nous sommes arrivés, les leaders ont refusé de toucher la moindre nourriture. « Vous êtes jeunes », ils nous ont dit. « C'est vous qui mangez en premier. Si on voit qu'un des gammeurs, on saura qu'il a été empoisonné. » On se méfiait des Portugais. Et entre nous, on se méfiait les uns des autres. Nous sommes tous allés à l'hôtel Penina. Le premier problème a été la façon dont les Portugais nous avaient installés. Au rez-de-chaussée, devait se tenir la conférence. Le premier étage était pour l'Unita, le second pour le FNLA, le troisième pour le MPLA, et le dernier pour les Portugais. Cette répartition ne nous plaisait pas. On était sûrs que des tas de complots se tramaient. On pensait que pendant la nuit, le MPLA négociait avec le gouvernement portugais. Toutes sortes de bruits couraient, des rumeurs. « Mes amis, pendant que vous dormez, ils négocient ! » Il y avait vraiment une atmosphère détestable. Le FNLA et l'Unita craignent que leur adversaire du MPLA soit favorisé par le nouveau régime portugais d'extrême-gauche. Mais très vite, il apparaît clairement que les dirigeants marxistes portugais ne cherchent qu'à refermer le chapitre sanglant des guerres coloniales. Pendant une semaine de négociations, il prépare la transition de l'Angola vers l'indépendance. « Nous avons d'abord demandé « quand allons-nous devenir indépendants ? » Et la date du 11 novembre a été proposée par le président Neto. Selon lui, comme c'était le jour de l'armistice, c'était ce jour-là qu'on devait proclamer l'indépendance. Soyons francs, les trois mouvements de libération participaient à la lutte pour l'indépendance. Sur ce point, il y avait d'une indemnité, mais qui serait le premier président ? Il n'arrivait pas à se mettre d'accord. L'accord d'Alvor définit vaguement le cadre de la transition. Mais cet arrangement bancal ne constitue pas une base solide pour surmonter des années de rivalité. Il suffit d'une étincelle pour rallumer les haines et les combats. Les trois dirigeants voulaient être chefs d'État avant les élections. Ils ne voulaient pas attendre le 11 novembre. Chacun a amené sa propre armée. On a commencé à apprendre que les fédérats étaient en train d'introduire des armes. Parce qu'ils voulaient, avant la programmation de l'indépendance, prendre une position. Alors, la décision qu'on a prise, c'est expulser les gens du FLNA et l'unité de Luanda. Chaque faction tente de s'emparer de la capitale. Le groupe qui contrôlera Luanda la nuit du 11 novembre sera officiellement reconnu par le reste du monde comme le gouvernement légitime de l'Angola. Quand les combats s'intensifient, les superpuissances commencent à attiser les flammes. Il ne s'agit plus d'une guerre civile dans une lointaine contrée d'Afrique. L'Angola est devenu le terrain d'une confrontation brutale entre les deux blocs. Cet affrontement en Afrique a commencé après le Vietnam. Les Etats-Unis étaient très sensibles à ce moment-là du fait que nous avions été mis hors jeu au Vietnam. Et que nos adversaires, c'est-à-dire Moscou, allaient profiter de cette période de faiblesse, ou perçue comme telle, pour renforcer leur position géopolitique ailleurs. Si le MPLA accédait au pouvoir, vu les liens forts qu'il entretenait avec les Cubains et les Russes, ce serait la première intervention physique du Bloc de l'Est dans les affaires africaines. Et cela nous apparaissait comme une menace stratégique. Donc, nous avons fourni des armes, financé des mercenaires, envoyé des instructeurs et du matériel au groupe armé de Roberto. Et par l'intermédiaire de Mobutu, l'équipement et les fonds étaient transmis au FNLA. Les Aïrois ont commencé à envoyer quelques unités pour nous aider, n'est-ce pas, pour nous encadrer. Et après, l'aide a augmenté. Et chacun devait aider ses alliés. C'est tout à fait normal. Les Soviétiques l'ont fait pour l'Impella, n'est-ce pas. Les Américains l'ont fait pour le fédéral de l'Unitat. C'est une opération américaine montée par le gouvernement américain, officiellement. Là, il n'y avait aucun secret. Les Américains ne sont pas les seuls à vouloir contenir l'éventuelle influence soviétique dans la région. Au sud de l'Angola, le régime d'apartheid sud-africain observe lui aussi l'évolution du conflit avec inquiétude. Pour l'Afrique du Sud, le communisme représentait une menace réelle. Une menace dans le sens où il pouvait s'étendre dans notre pays. On ne pouvait pas se permettre que cela arrive ici, en Afrique du Sud. On ne pouvait pas permettre que l'idéologie marxiste se répande et s'implante ici, en Afrique australe. Nous étions la cible suivante du communisme, la cerise sur le gâteau. Les forces sud-africaines décident d'entrer en Angola. Une fois sur place, elles trouvent immédiatement leur allié naturel dans les mouvements locaux chassés de l'Ouanda par le MPLA de Netto. C'est moi qui ai reçu les généraux d'Afrique du Sud. Et je me rappelle que le commandant m'a demandé « Dites-moi, qui êtes-vous ? » J'ai dit « Je suis Georges Valentin, représentant de l'Unita. » « Vous n'êtes pas du MPLA ? » « Non, je suis de l'Unita. » « Je suis désolé, je n'ai pas reçu l'ordre de trouver l'Unita ici. » « On est venu défendre le FNLA et combattre les communistes, afin d'aller à Luanda et d'installer le FNLA au pouvoir. » « Mais nous voilà devant l'Unita. » Ils se sont arrêtés pour téléphoner à Pretoria et demander ce qu'ils devaient faire avec nos troupes. À l'époque, l'Afrique du Sud représentait l'horreur, l'apartheid, mais le cadre était différent. La guerre avait dépassé nos niveaux. Le conflit s'est internationalisé. Entre deux mots, ils choisissaient le moindre. Pour nous, à l'époque, c'était le moindre mal. Évidemment, c'était l'apartheid. Eh bien, on avait besoin de l'aide. Malgré nous, on acceptait ça. Ça, c'est la vérité. C'était l'époque des armes et de l'argent. Si vous n'aviez ni armes ni argent, vous n'aviez pas de pouvoir. Vous pouviez avoir des rêves, mais sans armes ni argent, vous ne pouviez pas faire de la politique. Viva ! Viva ! Viva ! La date prévue pour l'indépendance approche. Avec le support logistique américain, les troupes du FNLA, encadrées par des soldats de l'armée régulière de Mobutu, avancent au nord. Les soldats de l'Unita, appuyés par l'armée sud-africaine, progressent dans le sud. Le MPLA, malgré la livraison d'armes soviétiques, se retrouve soudain en état d'infériorité. L'Angola avait besoin de combattants et d'armes, et à ce moment-là, les Sud-Africains avançaient. Les Angolais ne pouvaient pas attendre jusqu'au 11, sinon les Sud-Africains et Mobutu allaient atteindre Luanda. Et plus question alors d'indépendance. Neto a envoyé un message au gouvernement soviétique, qui a répondu qu'il ne pouvait intervenir en Angola avant le 11 novembre. Mais nous, nous étions prêts à les aider. Quand on a décidé de demander l'aide cubaine, on a fait une demande formelle. Quand la réponse de Fidèle est arrivée, elle a amplement dépassé notre requête. Elle allait bien au-delà. Il a dit, vous allez être écrasé, vous avez besoin de bien plus que cela. La solution en Angola aérelle. Quand la réponse en octobre 23, l'invasion d'Angola pour des tropes régulaires d'Afrique du Sud, nous ne pouvions pas toucher nos bras. on avait demandé mettons une boîte de bonbons et lui a dit non pas une boîte de bonbons vous avez besoin de 80 sacs de sucre je ne sais pas combien de litres d'eau d'un mixeur il a établi un plan beaucoup plus élaboré et comme vous n'avez pas de cuisiniers moi j'en ai je peux vous les envoyer il ne s'agit pas d'une nouvelle opération clandestine comme celle menée par cuba en afrique durant les années 60 en angola fidel castro décide de s'engager ouvertement en envoyant au secours de netto les forces militaires spéciales soutenues par 35 000 soldats d'infanterie avec l'opération carlota cuba devient l'un des acteurs clés du champ de bataille angolais l'envoi de troupes cubaines en afrique nous a pris complètement au dépourvu nous n'étions au courant de rien nous avons reçu un télégramme de notre ambassadeur en guinée disant que des avions remplis de militaires cubains étaient en train de se poser ça nous a fait un choc nous étions mécontents parce que les cubains agissaient sans nous avoir consultés et sans la moindre prudence nous n'avons consulté personne avant de prendre cette décision si nous mobilisons des troupes et en envoyons un grand nombre en angola ça ne peut pas être secret vous pouvez envoyer dix hommes en secret mais pas 36 milles c'était une opération ouverte je me souviens que certains dirigeants se sont offusqués pourquoi se sont ils lancés dans cette aventure sans nous demander avant tu roules mais ils ont dû se faire une raison pour cela ce premier c'est ce qu'on pouvait faire nous n'avons pris aucune sanction contre cuba ils avaient déjà des armes soviétiques et je le redis si nous avions protesté avec véhémence nous nous serions fâchés avec les cubains cuba était à la porte des états unis nous avions là bas des installations militaires auxquelles nous tenions beaucoup cuba avait une importance stratégique l'engagement cuba nous inquiétait parce qu'à cette époque nous devions entamer des négociations sur la limitation des armes stratégiques il était question d'une visite de brejnev aux états unis qui n'a d'ailleurs jamais eu lieu suite à cet épisode à l'époque je pensais que l'engagement cubain était piloté par les russes des années plus tard nous avons compris qu'en fait c'était les cubains qui avaient impliqué les russes dans cette histoire la nouvelle est parvenue à washington au cours de l'été 75 et elle a suscité les plus vives inquiétudes c'était la première fois qu'une armée étrangère pénétrer en afrique la première fois depuis la période coloniale du début du siècle la première fois à ce moment là nous nous sommes dit que nous devions combattre les cubains sans merci les états unis voient rouge quand il est question de cuba nous détestons tout ce que fait cuba donc quand les cubains ont envoyé des troupes en angola nous étions obligés de dire que c'était la fin de la détente même si les soviétiques n'y était pour rien voir les cubains opérés à l'extérieur de cuba constituait pour les en angola antes del 11 de noviembre angola es un territorio rico en recursos naturales cabinda tiene grandes recursos petroleros algunos imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angolens que qué intereses tenemos nosotros allí ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo o cobre o diamante o algún recurso natural no nosotros no buscamos ningún interés material y los integrales es lógico que no lo entiendan porque seguían por criterios exclusivamente chauvinista nacionalista y gusta estamos cumpliendo un elemental deber internationalista cuando ayudamos al pueblo de angola a la bataille de kifangondo es una bataille decisiva ben on volé a tout prix a reveló anda et c'est la vérité pour empêcher que le plat proclame de façon unilatérale l'indépendance y en fazer masane il allait nous prendre en sandwich ce n'était pas évident il nous arrivait souvent de ne pas dormir pour réfléchir à une stratégie de défense c'est à ce moment là qu'une unité cubaine est arrivé ici la veille de la bataille de kifangondo l'arrivée de cette compagnie cubaine je m'en souviens très bien c'était une surprise nous ne savions pas qu'ils allaient venir nous avons été très heureux de les voir rejoindre le front les cubains ont réussi à débarquer le matériel militaire au port il a été acheminé tard dans la nuit presque à l'aube il y avait les fameuses orgues de staline c'est à dire des batteries de lance roquettes à 40 canons quand les cubains sont entrés en action avec les canons les mortiers et les orgues de staline ça avait une puissance de feu incroyable la première fois quand ils ont utilisé les fusées là les orgues de staline c'était formidable c'était pas manipulé par les angolais quand ils nous ont bombardé avec ça nos hommes qui n'étaient pas habitués c'était la grande panique le mpl a a remporté la bataille décisive de kifangondo dans la nuit du 11 novembre 1975 400 ans de colonialisme portugais prennent fin agostino netto est reconnu premier président de l'angola fidèle avait envoyé une belle boîte de cigares coiba mais netto ne fumait pas le président netto demande des allumettes et allume un cigare c'est la première fois que je vois le président netto tiré sur un cigare tout le monde est étonné lui il remarque que nous sommes tous là à le regarder alors il nous dit c'est fidèle qui me l'a donné les combats ne s'arrêtent pas avec la déclaration d'indépendance les états unis ne reconnaissent pas le régime de netto et se montre plus déterminé que jamais à déloger ce gouvernement pro soviétique mais le congrès américain qui craint que le pays ne soit entraîné dans un nouveau vietnam décide d'interdire toute aide clandestine à l'angola ce qui permet au mpl a de contenir ses adversaires locaux l'afrique du sud retire aussi ses troupes d'angola mais continue à armer et à entraîner les rebelles de l'unitat de jonas savimbi agostino netto a remporté le premier rand de la bataille pour l'indépendance il invite fidèle castro à célébrer cette victoire à laquelle son armée a contribué cuba vit son heure de gloire depuis les années 60 fidèle castro a soutenu pas moins de 17 révolutions en afrique mais aucune de ces entreprises n'a connu un tel succès les dirigeants africains se bousculent pour exprimer leur gratitude pendant trois semaines fidèle fait la tournée du continent où il est accueilli en héros de l'indépendance africaine la politique internationaliste de cuba a fini par porter ses fruits à la fin des années 70 l'angola ne fait plus les gros titres de la presse internationale et pourtant la guerre civile continue les forces de jonas savimbi poursuivent leur opération de guérilla depuis le sud du pays netto demande donc qu'un contingent cubain demeure en angola pour aider l'armée nationale en 1979 netto meurt sans avoir vu l'angola jouir enfin d'une indépendance stable et entière c'est maintenant à son disciple le jeune idéologue marxiste du mpl à josé eduardo dos santos d'affronter les batailles à venir moins d'un an après la mort de netto ronald reagan est élu président des états unis sa vision de la guerre froide va changer le cours des événements en afrique australe reagan en fervent partisans de la guerre froide était prêt à entreprendre tout ce qui était possible pour contrarier l'union soviétique il voulait qu'on leur fasse la même chose que ce qu'il nous avait fait et cela ne se limitait pas seulement à l'afrique mais partout dans le monde de son point de vue l'angola était parfait pour ça parce qu'il y avait des conseillers soviétiques des troupes cubaines et un gouvernement très pro soviétique il disait pour contrarier les soviétiques on va leur rendre la vie difficile là bas comme ils l'ont fait avec nos vietnams le message était l'amérique est de retour nous allions nous engager dans une diplomatie plus énergique où toutes les formes de pouvoir non seulement militaires mais diplomatiques stratégiques et économiques allait être utilisée reagan veut obliger les cubains à quitter l'angola et fait de cet objectif la clé de voûte de la politique américaine dans le sud de l'afrique sa stratégie du donnant donnant consiste à proposer aux dirigeants africains quelque chose qu'ils souhaitent ardemment et conditionner cette offre au retrait des troupes cubaines je crois que j'ai été inspiré pour l'essentiel par la conversation que j'ai eue avec julius nyerere le président de la tanzanie il m'a dit monsieur crocker la solution du problème en afrique australe doit commencer par la namibie c'est là que vous devez concentrer vos efforts c'est par là que vous devez commencer la namibie est la clé il ne voulait pas vraiment entendre parler des cubains en angola il a reconnu que notre projet était sérieux mais il nous a dit commencer par la namibie depuis 1975 les troupes sud africaines mène la guerre contre le mpla depuis les territoires namibiens elles se sont retirés d'angola mais pas de namibie le swapo le mouvement de libération namibien considère le régime de l'apartheid comme des colonisateurs et exige leur départ immédiat sa cause recueille un large soutien aux nations unies la résolution 435 adopté à l'unanimité en 1978 ordonne à l'afrique du sud d'évacuer ses troupes et d'accorder à la namibie la pleine indépendance mais l'afrique du sud refuse de se retirer le swapo à son tour décide d'intensifier sa lutte armée depuis ses bases militaires situées dans l'angola voisin le régime d'apartheid se sent assiégé mais n'a guère envie d'envahir à nouveau l'angola la solution est évidente jonah savimbi et son armée rebelle de l'unitat que les sud africains continuent de soutenir va bénéficier d'une aide considérable pour éliminer la menace frontalière et les débarrasser du régime marxiste angolais il fallait qu'on vende savimbi savimbi menait une guerre où il combattait l'union soviétique et les cubains et on devait faire sa promotion il fallait qu'il aille à la maison blanche qu'il rencontre le président des états unis cela allait augmenter son prestige auprès de ses propres partisans et c'est ce que nous voulions nous avons utilisé la religion chrétienne pour cultiver l'image de savimbi et son action en angola montrer comment il a réparé tous les torts causés à l'église par le mpl a on a tourné des vidéos que nous avons diffusé aux états unis et cela a changé la façon dont il était perçu cela nous a permis de le lancer Jonas savimbi était comme tout ce qui touche à l'afrique mal compris par les hommes politiques américains si vous ignorez tout d'un pays vous prenez la liberté de le dépeindre avec vos propres fantasmes et pour beaucoup d'américains l'afrique était le pays de tarzan de shaka zulu ou de je ne sais quel personnage romantique grotesque et Jonas savimbi entré dans cette catégorie pour la droite c'était une sorte de robin des bois et pour la gauche un monstre diabolique c'était une personnalité très charismatique avec une belle voix d'orateur et une extraordinaire confiance en lui c'était l'incarnation même du leader certains diraient un seigneur de guerre il pouvait aussi s'asseoir et s'engager dans une conversation impressionnante et érudite en six langues différentes c'était une véritable personnalité et cette capacité à la communication interculturelle en faisait un interlocuteur très efficace sur le plan international il a eu l'occasion de rendre visite aux évangélistes du texas du mississippi de la louisiane et de les rallier à sa cause et ces états comme vous le savez sont tout acquis aux républicains les gens se sont dit c'est un authentique anticommuniste c'est l'homme qui peut battre les soviétiques en angola reagan s'est pris au jeu et l'a traité en héros savimbi obtient la reconnaissance internationale qu'il recherchait et devient le meilleur ami de reagan l'unitat et le mouvement de libération le mieux équipé de tous les temps mais savimbi veut davantage régan a dit mon ami qu'est ce que je peux faire pour vous aujourd'hui et savimbi a répliqué monsieur le président je ne suis pas venu vous demander de l'argent je ne suis pas venu vous demander des uniformes ou des bottes ni même des médicaments alors reagan reprend qu'est ce que vous voulez mon ami si vous ne voulez rien de tout ça que puis-je donc vous donner pour vous aider alors savimbi répond monsieur le président je suis venu vous demander des stingers à ce mot qu'est ce qui se lève et dit monsieur le président ce sont des armes restreintes même nos amis d'arabie saoudite n'en ont pas reagan a attendu quelques secondes comme ça il a regardé que si le monsieur veut des stingers donner lui des stingers comme ça le monsieur veut des stingers donner lui des stingers nous n'étions pas très enthousiastes par rapport aux stingers mais il a utilisé un très bon argument militaire il a dit que s'il parvenait à neutraliser l'aviation et les blindés angolais cela suffirait pour bloquer la guerre c'était ça leur objectif pas la défaite du mpl a mais la négociation tandis que la cia est occupée à renforcer le pouvoir militaire de savimbi au département d'état l'équipe de chester croquer se démène pour faire accepter son plan de paix qui prévoit le retrait des troupes cubaines d'angola en échange du départ des troupes sud africaines de namibie les américains ont dit vous devez évacuer les troupes cubaines d'angola nous on a répondu les troupes cubaines sont là pour nous protéger non pas de l'unitat mais des troupes sud africaines qui nous menacent à la frontière donc la seule façon que les troupes sud africaines ne constitue pas une menace à la frontière c'est que vous les retiriez de la namibie et là les cubains voulaient bien il disait si notre retrait amène à ce qu'un pays africain devienne indépendant alors nous sommes d'accord qu'est ce que les sud africains devait partir en premier ou bien devait-il attendre le départ des cubains vous imaginez les discussions que nous avons eues avec de tels personnages les sud africains disaient on appliquera peut-être la résolution 435 une fois que les cubains seront rentrer chez eux merci avant nous répondu à big bottom ça ne marchera pas et de même les angolais disaient bien sûr une fois que les sud africains seront partis nous n'aurons plus besoin des cubains ce n'est pas un problème pourquoi voulez-vous qu'on négocie c'est évident alors nous avons dit aux angolais essayez donc de convaincre pretoria six ans de navettes diplomatiques n'ont pas permis beaucoup d'avancer le temps est compté le second mandat présidentiel de reagan touche à sa fin les belligérants veulent négocier mais avant cela chacun s'efforce de renforcer ses positions le mpl a demande à l'union soviétique de l'aider à écraser une bonne fois pour toutes le bastion de sa bimbi la doctrine soviétique était très claire on ne s'arrête pas on attaque on attaque encore même si on prend une raclée tous les jours on n'arrête pas d'attaquer on continue et c'est ce qui s'est passé ils ont envoyé le 21e bataillon qui a pris une raclée puis le 59e qui a pris une raclée aussi et le 47e qui en a encore pris une puis ils se sont retirés pendant des années notre pensée militaire et la pensée militaire soviétique ne coïncidait pas parce que les conseillers soviétiques étaient des gens brillants du point de vue de la guerre ils ont fait la guerre mondiale ils ont pris berlin mais ils ne comprenaient pas très bien ce qu'il fallait faire en angola mais c'était les soviétiques qui étaient les conseillers du mpla et pas les cubains c'était eux qui décidait nous n'étions pas d'accord mais nous n'étions les maîtres ni de l'angola ni du mpla ni de l'ursss et nous avons refusé de participer les troupes angolaises et leurs conseillers sont mis en déroute près du fleuve lomba les soviétiques abandonnent leur matériel et laisse derrière eux un cimetière de véhicules carbonisés plus de 2000 angolais trouvent la mort durant cette seule bataille mais le désastre risque de ne pas s'arrêter là une partie de l'armée est encerclée les cubains ne peuvent pas rester les bras croisés pendant que leurs alliés se font écraser je présume qu'ils se sentaient tenus d'écouter les conseils militaires soviétiques jusqu'au fiasco du fleuve lamba l'initiative de fidel castro a suivi en disant les soviétiques ne savent pas combattre dans les guerres africaines nous si le 15 novembre le 15 novembre l'état-major s'est réuni sous la présidence de fidèles et a décidé de régler ce problème une fois pour toutes en repoussant les sud africains hors d'angola c'était impossible avec les dix mille ou vingt mille hommes que nous avions là-bas cela nécessitait d'importantes forces antiaériennes l'aviation les blindés l'artillerie nous avons envoyé notre meilleure artillerie antiaérienne qu'on a retiré de ses positions ici à cuba malgré la menace d'agression de l'administration reagan mais il fallait vraiment renverser la situation tout comme en 1975 la décision d'envoyer des troupes cubaines supplémentaires n'a pas été discutée avec moscou en novembre 1987 les relations russo cubaine sont plus tendue que jamais les priorités des soviétiques dans le tiers monde ont clairement changé avec l'arrivée au pouvoir de michael gorbatchev la décision d'envoyer des troupes là-bas avait été prise sans nous consulter en même temps j'avais le sentiment que castro s'inquiétait de la situation ici en union soviétique à partir de 1988 avec tout ce qui est arrivé on ne s'occupait plus de l'afrique quand gorbatchev est arrivé au pouvoir les relations avec les états unis étaient au centre de notre politique et il a cessé de s'intéresser à l'afrique bref nous avons fui le tiers monde mais pour parler comme autrefois nous avons abandonné nos positions aux américains il est devenu de plus en plus évident pour nous qu'il y avait de sérieux problèmes entre les cubains et les russes les cubains avaient peur que gorbatchev et rigan parviennent à un accord les russes de leur côté commençait à réduire leurs subventions à cuba parce qu'ils n'en avaient plus les moyens ce qui avait donné aux cubains encore moins de raisons de leur être redevable et l'angola dans ce contexte est devenu plus important pour les cubains même si les russes ont commencé à considérer que c'était gênant que c'était un obstacle à de meilleures relations avec les états unis à ce moment là les cubains ont décidé d'envoyer deux fois plus de troupes en angola si vous voulez savoir combien il y a de cubains dans le secteur il suffit de compter les terrains de baseball à partir des satellites nous on les voyait d'en haut selon les règlements de l'armée cubaine il devait y avoir un terrain de baseball pour un certain nombre de soldats donc quand ils construisaient un nouveau terrain vous saviez que de nouvelles troupes venaient d'arriver et quand ils en fermaient un que des soldats partaient les cubains expédient des renforts massifs en angola pour secourir les forces du mpl a encercle la bataille décisive entre les armées cubaines angolaises et sud africaine se déroule autour du petit village de quito cannaval quand on a vu tout ce trafic aérien on s'est dit mais qu'est ce qui se passe ils ont commencé à nous bombarder on savait où était leur quartier généraux où était leur batterie anti aérienne et nous avons ouvert le feu on pensait que s'ils gagnaient à quito cannaval la voie serait ouverte pour avancer au nord de l'angola c'était un point important de défense stratégique mais c'est une bourgade les gens on parle de quito cannaval mais ce n'est qu'une petite bourgade quand on amenait des troupes du centre ou du nord du pays à quito cannaval et qu'ils débarquaient sur la piste en arrivant à la caserne ils demandaient chef quand est-ce qu'on va à la ville de quito mais tu y est c'est ça que je vais défendre toute l'opération était dirigée par fidel castro par téléphone depuis la havane il était le commandeur en chef comment peut-on faire une chose pareille je ne le comprendrais jamais je veux dire c'est impossible ça nous posait des problèmes parce qu'on ne le connaissait pas on ne connaissait pas sa manière de penser sa personnalité et c'est une chose qu'on doit savoir quand on fait la guerre on doit connaître le commandant adverse aussi bien que soi même on doit connaître ses points forts et ses points faibles sinon ça ne marche pas près de 25 mille soldats perdent de la vie dans ces combats sanglants c'est la plus grande bataille en afrique depuis la seconde guerre mondiale elle dure six mois chaque camp crée victoire la guerre ne s'arrête pas pour autant la histoire de afrique va a tener un moment muy importante de la grandeur antes de quito conavales y otra después de quito conavales la poderosa furafa, los blancos, la raza superior se estrellaron y a un pedazo de tangé de l'étre, defendido por negros y mestizos un match nul sur le terrain c'est exactement ce que chester crocker cherche pour relancer le processus de paix la seule porte de sortie est une solution négociée entre les gouvernements ce qui par définition exclut Jonas Savimbi du processus mais les cubains créent la surprise j'étais au conseil national de sécurité j'ai reçu un appel de Peggy Delaney la fille de rockefeller elle m'a dit je suis à cuba j'assiste à des conférences d'ONG castro m'a appelé et m'a confié un message le fond du message était le suivant il manque un ingrédient essentiel dans ce processus diplomatique oui cet élément c'est la participation directe des cubains en chair et en os si les cubains participaient les négociations reposeraient sur des bases plus réalistes et auraient plus de chances de réussir le refus continu des américains de traiter directement avec les cubains et de les inclure dans les processus diplomatiques constitue un obstacle difficile de faire des allusions moins subtils ça nous a plongé dans un grand dilemme est ce qu'on accepte d'être à la même table que les cubains évidemment chester crocker était pour mais il savait que ça pouvait être dangereux pour sa carrière politique donc il va voir george schultz qui lui dit courageusement je vous autorise à rencontrer les cubains mais vous ne parlerez que de l'angola et de la namibie s'ils évoquent l'embargo commercial ou quelque chose dans ce genre refuser d'en parler la réunion se tient au palais présidentiel de luanda les cubains ont finalement gagné leur place au coeur de la négociation on savait qu'ils étaient dans la pièce à côté parce qu'on avait été averti à un moment on a dit ok essayons inviter vos amis cubains se joindre négociation ils n'ont pas besoin d'écouter nos conversations avec leur casque depuis la pièce d'à côté ils peuvent venir à la table les cubains sont arrivés ils étaient contents fiers comme vous pouvez l'imaginer ils souriaient jusqu'aux oreilles ils étaient ravis risqué avait toujours un cigare dans la bouche là bas aux états unis dans les salles de réunion et même dans les restaurants avec l'air conditionné on ne peut pas fumer mais pendant la réunion risqué polluait toute la salle avec la fumée de son cigare et l'odeur moi j'étais très satisfait j'ai pris mon cigare pour donner un caractère cubain aux négociations les cubains fume le cigare nous sommes producteurs du meilleur tabac du monde l'air était devenu irrespirable pour certains non fumeurs risqué était un type jovial très franc qui imposait sa présence tout en rondeur et la plupart de ses interventions duraient au moins 20 minutes il y a eu une première discussion sur l'arrêt du soutien des états unis à l'unita et croqueur a dit aux angolais que la fin de l'aide des états unis à l'unita était un problème entre l'angola et les américains et pas l'affaire des cubains quant au retrait des cubains on avait prévu de rester jusqu'à la liquidation de l'apartheid mais les angolais ne voulaient pas mener les choses si loin donc nous proposions de trouver une solution globale avec retrait total sud africains angolais cubains et américains discutent enfin autour d'une même table des moyens concrets d'arrêter la guerre mais la bataille de quitte au carnaval continue et chaque avancée ou retraite aussi minime soit elle perturbe le cours des négociations une nouvelle réunion au caire se révèle décisive quand des ministres se retrouvent autour d'une grande table dans une capitale comme le caire ils ne peuvent pas résister à l'attrait des micros c'était catastrophique risque a trouvé le moyen de souligner la contribution héroïque de cuba à la stabilité et au développement africain il disait que cuba ferait en sorte que la paix règne dans la région seulement qu'on viendrait la fin de l'apartheid et la fin de ceci de cela et la fin du pouvoir colonial en namibie c'était une réunion je dirais où la haine était palpable monsieur risque a commencé par nous attaquer violemment très violemment vous avez toujours été des impérialistes des racistes des capitalistes vous créez des conflits partout où vous allez etc et c'est à point pic botta et magnus malan s'acharnaient sur les cubains et c'était vraiment dramatique c'était un concours de virilité l'air était chargé en testostérone si vous voyez ce que je veux dire entre temps il y avait des déclarations de pic botta disait que l'angola allait naturaliser des soldats cubains qu'on allait marier des cubains avec des angolaises pour les rendre angolais il y avait toute une série de manoeuvres dans ce genre il pensait qu'on allait laisser des cubains des faux mariés des faux couples pour laisser des troupes camouflées c'était absurde on a répondu avec beaucoup de force qu'on ne pouvait pas prédire le nombre de mariages parce qu'à cuba c'est un acte libre entre deux personnes de sexe opposé et que contrairement à l'afrique du sud qui avait le moral acte ni cuba ni l'angola n'interdisaient les mariages interraciaux mais nous aussi nous avions une question à poser nous voulions savoir combien il y avait de noir dans les prisons de l'apartheid en afrique du sud pic botta a répondu si j'étais jeune vous casserez la figure je n'aurais pas peur de régler ça après quoi il y a eu une petite pause pour essayer de calmer les esprits les négociations semblent vouées à l'échec mais un peu plus tard cette nuit là une discussion inattendue change le cours des événements nous sommes allés au bar de l'hôtel du caire et il y avait quelques cubains et monsieur risqué nous avons bu un verre ensemble et je lui ai dit n'avez vous jamais pensé que nous pourrions être tous les deux vainqueurs il a ri dans sa barbe et il a dit que voulez vous dire j'ai répondu en clair si nous continuons cette guerre nous serons tous les deux perdants si vous retirez vos troupes en disant que vous avez donné à la namibie son indépendance votre chef fidèle castro pourra déclarer qu'il a gagné vous revendiquerez une grande victoire vous aurait réussi à rendre sa liberté au peuple de namibie moi je dirais aux citoyens blancs d'afrique du sud je me suis débarrassé des troupes cubaines en angola et notre guerre sera terminée faisant de nous deux des vainqueurs et soudain j'ai vu un changement radical dans son comportement in israel attitude après la réunion du caire un cessez le feu est instauré à quito qu'un aval mais parvenir à un règlement final ne va pas être facile un nouveau point de blocage apparaît en signe de bonne volonté l'afrique du sud est sommé de relâcher son plus célèbre prisonnier nelson mandela le monde entier nous tombait dessus l'apartheid était considéré comme le mal personnifié et la libération de monsieur mandela était réclamée je savais que pour pouvoir libérer monsieur mandela et les autres prisonniers politiques il fallait réduire la tension mais le seul moyen d'apaiser l'atmosphère en afrique australe était d'arriver à un accord d'en finir avec la guerre en angola en forçant les sud africains à négocier l'indépendance de la namibie contre le retrait des cubains cela justifiait tout pour castro il pouvait se dire qu'il serait le père de l'indépendance de la namibie et l'homme qui aurait mis un terme au colonialisme en afrique en fait cuba a fait preuve d'une grande responsabilité et d'une grande maturité dans son jugement qui on peut le dire aurait dû être reconnu par les états unis ce geste méritaient une réponse mais la politique des états unis pour tous ceux qui touchent cuba est particulièrement exécrable donc finalement cuba qui a agi avec responsabilité et aurait dû être reconnu pour cela n'a pas reçu la moindre reconnaissance le 22 décembre 1988 près d'un mois avant la fin du mandat de ronald reagan les accords de paix sont conclus à new york les partis signent ensemble les documents accordant l'indépendance à la namibie et prévoyant le retrait des troupes cubaines d'angola le départ de 450 mille cubains est échelonné sur 30 mois il met fin à 13 ans de présence militaire en angola le retrait est accompli avec un mois d'avance ainsi s'achève l'odyssée militaire cubaine en afrique nous disions toujours nous ne ramènerons d'angola que les corps de nos camarades nous ne prendront pas le pétrole les diamants ou quoi que ce soit seulement les restes de nos défunts camarades et le 7 décembre au même moment dans tous les cimetières du pays à la même heure les restes de tous les combattants morts en afrique ont été enterrés le bilan des pertes cubaines est l'un des secrets les mieux gardés de l'île mais des historiens s'accordent à dire qu'environ 10 000 cubains ont péri en angola à la période où nos troupes ont quitté l'angola un bataillon que nous avions à pointe noire au congo brazzaville s'est retiré tout comme nos soldats présents en éthiopie toutes nos troupes sont rentrés à cette époque entre le moment où le che a traversé le lac tanganika et atteint le congo le 24 avril 1965 et le 25 mai 1991 s'est déroulé ce que nous appelons la grande épopée cubaine en afrique et il s'est écoulé un quart de siècle plus un an un mois et un jour la bataille pour libérer l'afrique du colonialisme est gagnée mais la guerre menée au nom d'une indépendance véritable n'est toujours pas terminée les révolutionnaires comme che guevara patrice lumumba amilcar cabral et agostino netto sont aujourd'hui des icônes sur tout le continent leurs paroles résonnent encore dans les bidonvilles et continuent d'inspirer tous les africains qui veulent une vie meilleure si aujourd'hui les moyens d'atteindre une véritable indépendance ont changé la fin quant à elle reste la même quant à elle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501